Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 idées de petit déjeuner et on commence tout de suite avec les crêpes au sarrasin donc c'est un petit déjeuner que je prépare très souvent en ce moment qui est hyper simple et rapide donc on a juste besoin en fait de mélanger du lait végétal ou du lait de vache enfin comme vous voulez avec de la farine de sarrasin donc moi je mets une cupe de farine de sarrasin après le lait je ne pourrais pas vous dire que vous faites à l'oeil il faut que ça ait l'aspect en fait d'une pâte à crêpes ensuite donc je vais couper mes fruits en petits morceaux encore une fois vous pouvez mettre les fruits que vous aimez ici on adore la banane donc moi je fais une mise banane tous les matins je mange une petite banane ou une demi banane donc là j'ai mis de la banane ça donne beaucoup d'énergie et c'est bien consistant ça me tient bien toute la matinée des dates et des noix donc là c'est des noix du brésil et des amandes donc c'est ce que j'avais sous la main et je vais rajouter donc quelques myrtilles et du beurre de cacahuètes pour la gourmandise ensuite on passe à un petit déjeuner d'été qui est bien frais et que j'aime vraiment beaucoup donc c'est une glace saine donc une ice cream à la banane donc pour cela en fait la veille ou quelques heures avant donc pour le matin c'est mieux la veille mais vous pouvez aussi en manger au goûter ou même en dessert le soir plutôt que de taper un pot d'agandise ou de benedgeri enfin vous mieux préférez ce type de glace donc on congèle notre petite banane coupée en morceaux donc ça va faciliter en fait le mixage on les met tel quel avec un petit peu de lait végétal dans le blender ou dans votre mixeur et voilà vous blendez quelques instants et on obtient une super glace hyper bonne, sucrée, bien onctueuse enfin vraiment vous voyez la texture c'est vraiment parfait ensuite comme d'habitude on n'oublie pas donc les fruits donc encore une fois on ajoute les fruits qu'on veut, les fruits qu'on a envie donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des fraises j'ai mis des petits kiwis jaunes donc c'est mes kiwis préférés ils sont beaucoup plus sucrés et plus doux que les kiwis verts donc j'ai mis aussi des noix de pécan et un petit carré de chocolat pour la gourmandise parce que c'est très important d'avoir une petite gourmandise même si déjà la glace en elle-même est bien gourmande et des copeaux de noix de coco la troisième recette tout aussi gourmande et rapide que les autres donc celle du pain perdu donc ici j'ai utilisé du pain de mie complet qu'on trouve en sachet mais vous pouvez utiliser de la brioche, du pain complet de boulangerie etc donc il vous suffit juste de mélanger un oeuf avec un petit peu de sucre complet et le lait végétal au choix, de la vanille, de la cannelle, enfin vraiment ce que vous voulez là j'ai choisi un lait de soja à la vanille donc dans une poêle anti-adhésif avec de l'huile de coco bien sûr pour la gourmandise on fait tout simplement revenir dorer notre petite tranche de pain ou de brioche etc donc qu'elle soit bien dorée et bien croustillante et ensuite encore une fois donc on agrémente avec les fruits qu'on veut là je vais mettre du sirop d'érable vous pouvez mettre de la pâte à tartiner ou même les manger comme ça nature un petit peu de beurre végétal enfin comme on fait avec un pain perdu à l'ordinaire mais vraiment moi je vous conseille le sirop d'érable c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur même avec les crêpes au sarrasin, les pancakes etc le sirop d'érable pour moi c'est le meilleur topping j'espère que cette vidéo vous aura plu rejoignez-moi sur les réseaux sociaux je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt